Musique Bonjour et bienvenue sur Télégoël, votre télévision citoyenne du bassin minier. Nous sommes le vendredi 18 février, voici le sommaire de votre édition. A Arne, on apprend à dompter les jeux vidéo, les vacances pour jouer à combattre le harcèlement à Los Angeles, un atelier d'artistes à Méricourt, vos boissons livrées à votre porte dans votre coup de loupe, mais tout de suite on s'arrête à la halterépi de Méricourt, une aide précieuse aux familles touchées par la maladie ou le handicap. Après une période d'arrêt suite à la crise sanitaire, la halterépi de Méricourt a rouvert ses portes. La halterépi c'est un lieu d'accueil qui ouvre ses portes les après-midi pour offrir aux aidants une solution de répit pour leur aider. Donc nous accueillons des personnes pour des après-midi d'animation. Ce qu'il faut savoir c'est que la halterépi est une structure qui n'est pas médicalisée. Donc nous ne pouvons pas accueillir des personnes qui risqueraient de se mettre en danger lors des animations. La halterépi accueille un public mixte comme des personnes âgées ou encore en situation de handicap. Ouverte deux après-midi par semaine, la structure propose des activités manuelles, mais aussi des balades ou encore des sorties culturelles. Le but ? Permettre aux aidants de prendre un moment de répit. Les aidants sont toujours les bienvenus chez nous. Par contre l'idée quand même c'est qu'ils puissent profiter d'un temps de répit pour eux également. Donc avec plaisir nous accueillons des bénévoles qui souhaitent encadrer avec nous l'équipe. Pour plus de renseignements, rendez-vous en mairie de Méricourt ou par téléphone. Considéré comme le dixième art, le jeu vidéo est régulièrement pointé du doigt. C'est pourquoi la médiathèque La Source de Arne a organisé une rencontre avec Vanessa Lalo, psychologue spécialiste dans les jeux vidéo, pour rendre ses lettres de noblesse à ce média. Alors le but de cette conférence est de pouvoir présenter un petit peu aux parents et aux adolescents présents les différentes pratiques du jeu vidéo parce qu'il n'y a pas un seul jeu, il y a beaucoup de pratiques très différentes. On voit que de plus en plus le jeu vidéo devient familial et intergénérationnel, donc c'est important pour moi aussi de pouvoir montrer que le jeu n'est pas juste une activité dédiée aux gamins avec tous les clichés que l'on pourrait penser, à savoir l'addiction, la violence, l'isolement, c'est tout l'inverse. Les jeux vidéo permettent de sortir de l'isolement, permettent énormément d'apprendre, de développer son cerveau. Ça ne rend pas violent et ça ne rend pas addict en tant que tel. En tout cas, il peut y avoir des usages qui sont excessifs, mais finalement, au moment de l'adolescence, c'est tout à fait normal d'être excessif. Et donc le but, c'est de pouvoir un petit peu discuter en famille avec les parents qui ont beaucoup de craintes autour des jeux vidéo de ce média qui n'est pas forcément toujours le grand méchant loup et qui peut permettre beaucoup d'apprentissage, de développement culturel. Avec une moyenne d'âge du joueur français de 39 ans, on est très loin du cliché d'un média réservé aux jeunes. De plus en plus de seniors jouent aux jeux vidéo, même en maison de retraite. Donc il n'y a pas d'âge pour jouer aux jeux vidéo. Et on voit bien qu'en fait, s'amuser, partager des expériences tous ensemble, c'est aussi des moments qui sont extrêmement importants et surtout quand on vieillit. Donc on aurait peut-être intérêt à, en vieillissant, se mettre tous un peu plus à jouer. Une évolution rapide du jeu vidéo, similaire à la montée de l'industrie cinématographique, quelques décennies plus tôt, soulève encore la polémique. Donc il y a quand même vraiment un enjeu qui est très médiatique, de panique morale. Mais comme il y a eu à toute génération, on a voulu interdire le jazz, puis le rock, puis les mangas, les jeux de rôle, le jeu vidéo. Bon, il a voulu exister depuis 1962. On n'a toujours pas compris que c'était un média qui était extrêmement populaire. Et c'est la première industrie culturelle au monde aujourd'hui. et c'est la première industrie culturelle en France. Donc il serait temps qu'on le réapproprie un petit peu différemment, qu'on le dédiabolise et qu'on puisse voir un petit peu à quel point ça peut être source de liens sociaux, d'apprentissage et de développement aussi cognitif et cérébraux. Donc en fait, dans les jeux vidéo, il y a beaucoup de choses qui sont très positives et il serait temps qu'on en parle en bien. Le service municipal EVS de Los Angoles, espace de vie sociale, a proposé une sensibilisation sur la thématique du harcèlement à destination des enfants des 8 ans et aussi des parents. Sous forme de jeux de loi géants, ateliers, défis sportifs, de cohésion et jeux de rôle, il s'agissait de discuter et d'aborder les thèmes comme la confiance en soi, l'empathie ou encore résoudre les conflits. Donc en partenariat avec le club de prévention et l'UFOLEP. Et en fait, c'est un projet qui est à l'initiative de parents qui sont venus nous rencontrer en nous disant qu'ils étaient touchés par le harcèlement et qu'ils avaient envie de mettre en place des actions sur le harcèlement. Et donc voilà, on a eu l'idée de faire une action par mois sur ce thème-là. Alors il y a des enfants qui nous disent « J'ai été victime de harcèlement mais je n'ai pas envie d'en parler là aujourd'hui. J'en ai déjà parlé, c'est fini et je ne veux pas y revenir. » On a d'autres enfants qui nous disent « J'ai été victime » et qui nous racontent en détail et du coup qui peuvent partager leurs expériences avec d'autres enfants. Ça c'est hyper intéressant, c'est enrichissant. Et du coup voilà, il y a des groupes de discussion qui se forment et chacun partage un petit peu son expérience et donne des conseils aux autres enfants aussi. Et on espère aujourd'hui, c'est que peut-être ils se diront « Ah, on m'avait dit ça au jeu là-bas, il faut que j'en parle à des adultes, il faut que j'aide une victime de harcèlement, je peux l'aider de telle manière ou comme ça. » Et du coup voilà, c'est le but aujourd'hui, c'est de les aider un peu et de leur donner peut-être des petits conseils pour les aider. Et le harcèlement existe sous plusieurs formes et peut se rencontrer aussi bien à l'école qu'au travail. Un sujet vaste et sensible auquel la commune n'hésite pas à s'investir. « On est bien évidemment partenaire de ce que l'éducation nationale peut faire. Donc on essaye nous dans d'autres lieux, avec d'autres personnes, aussi de proposer des lieux pour lutter contre le harcèlement. Alors tout n'est pas parfait bien évidemment, mais on est en tout cas ouvert à toute proposition. Si des personnes veulent aussi s'investir sur cette thématique, la preuve en est aujourd'hui avec ce projet. Il est ouvert, ce n'est pas quelque chose qui est descendant, c'est vraiment quelque chose qui s'est fait avec les personnes, avec les jeunes, avec les familles. Et ça c'est je pense ce qu'on veut travailler sur la ville de Los Anguels notamment. Enfin pour plus de renseignements sur les prochaines actions de l'EVS, n'hésitez pas à vous rendre directement sur place. Alors l'EVS c'est au 137 rue des Héraux de la Résistance, c'est juste à côté de l'école Lamandin à Los Anguels. On est joignable sur notre page Facebook, s'il y a des parents qui ont des questions ou des jeunes qui veulent venir discuter avec nous, on est ouvert, ils peuvent venir quand ils veulent ou prendre rendez-vous, soit via notre page Facebook ou par téléphone. Le cyberharcèlement ou le harcèlement, c'est le 3018. Si vous êtes témoin de harcèlement ou victime de harcèlement, c'est quel numéro ? Le 3018 ? Le 3018 ? Bonne réponse, gagné ! Allez, 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 allez ! Allez, allez, allez ! Allez, allez, allez ! La semaine dernière, la compagnie de l'Interloc était en résidence à l'espace culturel La Gare de Méricourt pour animer des ateliers artistiques à destination du jeune public. C'était un atelier, un stage qui mêlait art plastique et poésie. C'est-à-dire qu'on a pris une poésie, on l'a illustrée, on a fait des planches d'illustration. On les a mis dans un kamishibai, qui est un petit théâtre en bois. Et puis on a fait de la pratique théâtrale. Et puis à la fin, on avait le kamishibai avec les planches que les enfants avaient réalisées. Et puis un petit spectacle. Les jeunes ont travaillé autour de l'œuvre Liberté de Paul Elubard, qu'ils ont interprétée dans une version kamishibai, un petit théâtre en bois originaire du Japon. Sur la lampe qui s'allume, sur la lampe qui s'éteint, sur mes maisons réunies, j'écris ton nom. Alors ça vient du Japon, on peut dire que c'est l'ancêtre de la télé. C'était des conteurs japonais qui se promenaient à vélo avec un petit théâtre en bois, des histoires illustrées. Donc c'est le principe d'un album jeunesse maintenant, illustré avec l'histoire, mais on le raconte à travers un petit écran en bois. La semaine s'est conclue par la représentation des empreintes de Jeanne, un spectacle de la compagnie Interloque mêlant l'art du théâtre papier et la poésie. Cette tête était si petite, si petite, qu'elle n'avait qu'une bouche. Mais cette bouche était si grande qu'il en jaillissait des histoires. Depuis deux semaines, vous pouvez désarmé commander vos boissons préférés en quelques clics, livrés gratuitement grâce au fourgon. L'entreprise s'est installée sur l'agglomération de Lens-Lévin, zone du Bois-Rigo, sa mission, livrer et ramasser vos bouteilles en verre consignées. Le fourgon, c'est un service de livraison de boissons consignées à domicile. Donc très simplement, on vient livrer tous les jours à domicile des jus, soda, bière, vin, lait, spiritueux, directement chez l'habitant, dans des caisses, où au moment où on dépose les caisses pleines, on récupère les caisses et les bouteilles vides qu'on remet dans un cycle de réemploi. Ce qui nous permet aujourd'hui d'apporter un service assez génial de livraison à domicile, de produits assez lourds, compliqués à transporter, qui ne sont pas très pratiques quand on va faire ces courses. Et en même temps, de jouer sur un aspect zéro déchet, parce que toutes les bouteilles sont consignables, c'est-à-dire qu'elles sont réemployables plus de 40 fois, et donc ça donne une vraie seconde vie, troisième vie, etc. à ces contenants, et donc ça évite les déchets. Éviter les déchets, mais aussi limiter l'impact environnemental au maximum. Avec des fourgons électriques, mais aussi des grossistes et producteurs locaux. Le principe est simple, il suffit de remplir une caisse de 6 ou 12 bouteilles. Donc on ne peut pas nâcher directement, c'est-à-dire qu'on peut mettre 3 bières, 3 jus, 2 sodas, 4 lait. Quand vous nous rendez la caisse, nous on vient la scanner, et l'argent de la consigne revient automatiquement dans votre cagnotte, et donc se déduit sur votre prochaine commande. Baptiste prépare sa tournée, direction sa première cliente de la journée. Alors là, on va livrer une nouvelle cliente. Valérie a commandé pour la première fois quelques sodas et de l'eau pétillante. Le plus simple, c'est de tout vider et de vous rendre au moment où... Oui, c'est ça, en fait, quand vous vous relivrez, on récupère les caisses avec les bouteilles vides dedans. Je ne connaissais pas du tout, et je trouve ça super, parce qu'en fait, on ne cherche pas tous les moyens d'éviter les déchets. Ça, c'est génial, quoi. Bon courage. Merci, au revoir. Une fois rapatriées, les bouteilles seront lavées puis réutilisées. La tournée du laitier version 2.0 n'a pas fini de tourner.